L'objectif c'est dans la préparation, mais les joueurs sont des compétiteurs, on l'est tous, donc quitte à faire un match, autant le gagner, mais on s'attache surtout sur l'activité physique, et puis le contenu, les relations entre joueurs, il y a plusieurs autres critères qui sont importants, mais gagner, on va dire que c'est la série sur le gâteau. C'est l'avantage, c'est un groupe qui n'a pas beaucoup bougé, donc on voit bien qu'il y a des affinités hors et en dehors du terrain, parce que c'est un groupe qui vit bien, il y a une grosse charge pendant le stage, donc j'aurais voulu un match un petit peu plus dynamique, mais dans l'ensemble, l'état d'esprit était bien. Là on est parti sur un 4-3-3, je sais que l'équipe maîtrise bien le 3-5-2, mais c'est vrai qu'on a perdu trois défenseurs par rapport à la saison dernière, donc je suis un petit peu juste dans ce secteur-là, j'ai beaucoup de mieux de terrain, donc je me suis plus habitué, adapté à la quantité d'effectifs dans les différents secteurs, dans les différentes lignes, pour mettre ce système en place. Une deuxième, où les jeunes, je leur ai dit à la pause boisson que ce n'était pas suffisant, des jeunes, ça doit être beaucoup plus dynamique, même un peu foufou, je les trouvais plutôt pépères, et puis après la pause boisson, je trouvais que c'était un peu plus mieux. Mais ils avaient intérêt, parce qu'ils sont là pour montrer leur qualité, pour me mettre le doute. Sur les premières 20 minutes, c'est une équipe de somme de formation, et moi je ne suis pas entré dans le somme de formation. Les capitaines, c'était à chaque fois le gardien, ça veut dire que vous donnez la réflexion, il n'y a rien de définitif ? Oui, tout à fait. Moi j'ai besoin de plusieurs capitaines, il en faut un officiel sur le terrain, donc je verrai qui me paraît le plus propice, mais il m'en faut 4-5, et puis il y en aura un qui aura le brassard pour les matchs, mais pour l'instant, pour les matchs à micro, on laisse au gardien, et puis je verrai petit à petit pour évaluer ça. Maintenant, on va rentrer plus dans la compétition, on a pris beaucoup de volume dans ce stage, et puis depuis la reprise. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans l'explosivité, dans la vitesse, dans le dynamisme, on va travailler un peu quelques repères défensifs, et on va s'accrocher l'offensif, un peu plus s'accrocher. On a un match avec du public, on peut pouvoir faire plaisir. C'est incroyable qu'on a revi avec le public, le rôle le démontre bien, ça change tout, le foot sans public, c'est bien fade. Risque-t-on d'avoir de nouvelles têtes prochainement ? J'aimerais bien. Non, on n'est pas pressé, pour l'instant, ça me permet de bien évaluer le groupe, et il faut mieux qu'on prenne notre temps, et qu'on prenne vraiment les recours qui nous conviennent bien, et de se précipiter, donc pour l'instant, je pense que vous serez tranquille la semaine prochaine, et après, on ne sait jamais. Effectivement, ça fait toujours du bien, surtout quand on sort d'une grosse semaine de préparation en Espagne, et on crédit ça par une victoire, une victoire 2-1, plus marquer un but, ça fait extrêmement du bien. Effectivement, c'est vrai que les 20 premières minutes, on a eu du mal à se mettre dedans, et au fur et à mesure, après la pause boisson, le coach nous a un peu secoué, je pense que ça nous a fait du bien, on a su revenir dans le match, et à mettre 20 buts, et à repasser le but. Effectivement, on a eu plus d'occasion même que ton premier ? Effectivement, on a su bien se projeter après la pause boisson, on a su bien réagir, et on s'est créé beaucoup d'occasion, c'est dommage qu'on n'a pas su concrétiser, mais la victoire au final, c'est important. Là, ce stage était très intense, l'entraînement midi, matin et soir, donc c'est vrai que c'était sans relâche, mais c'est vrai qu'on a un groupe qui s'est créé l'année dernière, et qui continue à vivre aujourd'hui, et c'est important de garder cette cohésion de groupe, et effectivement, je pense que ça se fait ça un peu sur le terrain, je pense, et effectivement, comme vous l'avez dit, je pense que c'est l'essentiel pour le début de saison, et pour la saison entière, la cohésion de groupe dans un stage, je pense. Donc Vincent, TTC, on le voit dans la pilote de coach, il y a toujours cette volonté de jouer, d'avoir la position du ballon, et d'avoir des matins, c'est ça, il y a une possibilité avec ce qu'on avait déjà quitté l'année dernière ? Effectivement, là, ça change, l'année dernière, on jouait à 5 DRR, là, on jouait en 4-3-3, effectivement, le coach, il demande beaucoup de jeux, il demande aux excentrés de rentrer à l'intérieur, pour créer du jeu à l'intérieur, et cette philosophie de jeu, elle nous plaît bien, elle nous plaît bien à tous.